Radio JV présente Chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo Dossiers, interviews, chroniques, rétrospectives, quiz Durant une heure, tout est possible Accrochez-vous, le Player Club est ouvert Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19ème numéro du Player Club Nous sommes le lundi 26 janvier 2015 Et avec moi j'ai le plaisir d'accueillir un invité tout beau, tout frais Pado, bonsoir ! Bonsoir ! Alors Pado, tu as une chaîne YouTube, Vimeo.com Une chaîne YouTube sur Vimeo, qui s'appelle Vimeo.com Relatif au sujet de ce soir, qui est donc le QA, le QA Testing, le debug de jeux, le fait de les repérer, Quality Assurance On va en parler, tu as fait deux années de suite du QA pour Activision Exactement ! Et avec nous, nous avons un journaliste de haute volée Tu écris pour artofgaming.fr Tu es aussi un animateur régulier des tauliers ! Fox, bonsoir ! Bonsoir ! C'est adfox monsieur sur Twitter, comme ça pas de doute ! C'est cela, tout à fait ! Exactement ! Ce soir donc, on va parler du QA, la qualité en question, du debug, de ce que ça implique C'est le sommaire de ce soir, on aura une petite interview d'Anthony Cardai, qui est producteur créatif chez Deep Silver Il a notamment bossé sur Dead Island 2, qui sortira dans le courant de cette année On va donc creuser la question du QA Si vous avez des questions sur ces gens, et sur ces secteurs, sur ces personnes qui déboguent les jeux Qui farfouillent les jeux à la recherche de ce qui ne va pas Et bien posez vos questions, réagissez au hashtag LePlayerClub Jusqu'à 22h, c'est de ça dont on parle ! Donc, pour commencer, j'ai brossé une définition très simpliste du QA Je parle donc de rechercher les bugs En vrai, qu'est-ce que c'est le QA ? Qu'est-ce que ça englobe au-delà de ça ? Le QA, avant tout, c'est vraiment l'identification et la documentation des anomalies dans un jeu Et tout ceci, les bugs qu'on trouve à l'œil nu On va les rentrer dans une base de données commune à tous les testeurs qui sont dans le même bureau Et aux développeurs aussi Et c'est ça principalement Et quand les bugs sont réparés, les développeurs renvoient un build au testeur Et ils vérifient si ces bugs sont toujours présents S'ils ne sont pas, etc Alors, généralement, on peut s'imaginer que la copie est envoyée au secteur QA Qui va s'occuper de vérifier le jeu une fois que le jeu est terminé Est-ce que c'est tout le temps le cas ? Oui, principalement Est-ce que Fox, avec Fox, on discutait un peu hors antenne Il y a quand même des phases où le QA intervient quand le jeu n'est pas fini ? Ça dépend des méthodes de développement du développeur en question D'accord Il n'y a pas de nomenclature ni de définition propre au déroulement d'un QA C'est-à-dire que chacun bosse un peu comme il veut Il y en a qui font des builds complètes et après on nettoie à la fin Il y en a qui font des passages de QA pendant le développement Pour nettoyer petit à petit certaines phases précises Certaines phases implémentées aussi dans le gameplay Je pense par exemple, autrefois, Assassin's Creed Quand ils ont installé les phases de nage avec Assassin's Creed 2 Il y a eu du debug à la fin Mais il y avait du debug pendant aussi Donc du QA et du debug pour comprendre Et améliorer le fonctionnement des phases de nage Donc ça dépend Est-ce que le fait que sur d'énormes titres Dans ce qu'on appelle généralement les AAA C'est-à-dire les super productions, les blockbusters de jeux vidéo Tu parlais d'Assassin's Creed il y a un instant Est-ce que le fait que le développement soit divisé entre plusieurs studios Pose des problèmes d'organisation ou même d'efficacité Du côté des secteurs QA D'un côté on a le mode solo De l'autre côté le mode multijoueur Est-ce que ça peut poser des problèmes ? Est-ce qu'on peut découvrir des bugs qui n'apparaissent que quand Tout est réuni sur un seul disque, sur un seul programme Et qu'on a les deux modes qui tournent ensemble ? Oui, ça arrive assez souvent Que plusieurs modes de jeux soient buggés Puisque tout peut être lié On peut par exemple penser à un jeu de course On va débloquer en solo des courses qui vont être ensuite reprises Et débloquées dans le multi Donc ça peut être assez important Si jamais il y a une couille entre les deux C'est aussi pour ça finalement que le QA doit de toute façon intervenir à la fin De plus en plus si le développement des jeux est aussi séparé Soit en petites équipes dans le même studio Soit même entre différents studios A quoi ressemble une journée type quand on bosse dans le QA ? Moi en ce qui me concerne J'ai testé le night shift et le day shift C'est-à-dire que j'ai bossé deux nuits et deux jours Durant mes deux étés De nuit tu travailles de 17h30 à 2h du matin Avec des pauses toutes les deux heures Et deux jours c'est de 8h30 à 17h30 Puis c'est principalement ça en fait On est assis devant un poste avec sa console On teste plein de choses On repère les anomalies donc Exact, exact Et ouais c'est ça C'est du remplissage de fichiers Excel souvent ? Avec des positionnements Quand t'as du jeu aussi du Excel Ouais il y a beaucoup de matrices à remplir Puisqu'il peut y avoir certains Il y a des spécificités Il y a des spécificités à certains jeux Par exemple moi j'ai testé Je peux le dire j'ai testé les deux derniers Skylander C'est ces jeux pour enfants Où on branche un portail dans sa console On met un jeu dessus Et le jeu se matérialise Le jouet se matérialise dans le jeu en fait On contrôle le personnage Il y a énormément de choses à tester dedans Énormément Il y a des chapeaux dans le jeu Il faut être sur chaque Skylander Et ça on remplit une matrice à chaque fois Pour voir si le chapeau n'est pas buggé S'il donne les bonnes stats de force D'armure etc Donc là il est question de tester toutes les combinaisons possibles Pour éviter qu'il y ait des problèmes C'est notamment quand on a vu un peu ce qui se passait autour de Super Smash Bros Qui est donc un jeu de baston avec je crois une cinquantaine de personnages Beaucoup d'objets Beaucoup de niveaux différents De voir que tout se passait bien D'ailleurs on a vu plus tard lors de la sortie du jeu Des bugs très spécifiques qui se passaient sur certains niveaux Avec certains personnages qui faisaient certains coups dans certaines conditions Justement Autant avec des items réels Comme par exemple avec Skylander On peut poser son petit objet et on peut tester différentes choses Autant là pour un jeu vidéo entre guillemets normal Le problème c'est que généralement il y a des niveaux de jeu Surtout en 3D qui sont énormes Comment on s'organise finalement pour essayer de potentiellement tout couvrir ? Principalement le lead Parce qu'on est une équipe de 10-15 joueurs par console Il y a un chef d'équipe Et ce chef d'équipe va nous distribuer des tâches de temps en temps Tel joueur va faire tel niveau etc C'est principalement ça Afin de couvrir la majorité du jeu On teste aussi des calendars spécifiques C'est principalement ça On va prendre quelques petites réactions sur Twitter Il y en a pas mal D'abord Chichi qui demande à Fox Comment tu expliques que Bungie est meilleur que les autres Pour le QA de ces first person shooters ? Alors on va faire une petite parenthèse déjà maintenant Il y a eu quelques petits soucis sur le dernier sorti Sur Destiny Il y avait des problèmes déjà Mais il n'y a pas que Destiny Destiny c'est Bungie Activision Le jeu était relativement stable Il y a eu quelques bugs Mais pour les Halo Les phases de bêta Tout ce qui était phase de bêta Phase de débug Elles duraient assez longtemps Ça dure assez longtemps Et c'était la marque de fabrique aussi de Bungie C'est-à-dire des jeux qui étaient testés Notamment avec des bêta Comme il y avait eu pour Halo Reach par exemple Où on a eu des bêta multi publics Là en l'occurrence Pour Destiny Il y a eu des phases alpha Qui ont commencé au mois de janvier Parce que Zelfir a pu participer à l'alpha Donc il était sous NDA pendant de très très longs mois Et rien n'est sorti La preuve que nous on respecte les NDA aussi des fois Mais voilà Il a pu tester pas mal de trucs Et c'était des horaires très particuliers On faisait tester les serveurs On testait l'efficacité des armes Mais Destiny pour exemple Était très mal équilibré Notamment au niveau du Crucible C'est-à-dire le multi Le jeu était très mal équilibré Et il y a eu Il y a encore un déséquilibre actuel Parce que le jeu A beaucoup beaucoup de soucis Mais il y a encore un déséquilibre actuel Entre le PVP et le PVE Qui utilisent les mêmes armes Donc c'est-à-dire Le jeu compétitif Et le jeu Le story mode Contre des L'IA Donc PVP Player vs Player Donc le multijoueur Avec des gens Player vs Player Et Player vs Player PVE contre les ennemis Donc l'ordinateur Voilà Contre l'environnement Il y a eu des soucis Notamment dans les armes légendaires Les armes les plus rares Qui étaient totalement craquées En multi Et qui ont été nerfées Parce qu'elles étaient encore plus craquées En PVE Donc aujourd'hui Bungie a un peu perdu De son prestige De ce côté-là Non je dirais pas qu'il a perdu De son prestige Mais le problème C'est qu'ils ont manqué de temps Et on l'oublie On l'a pas encore mentionné Avec Pado Mais le QA Est une phase capitale Du développement d'un jeu Dans toutes les composantes Dans n'importe quel Process de fabrication De création Que ce soit pour la fabrication D'une télé D'une radio D'une voiture Ou quoi que ce soit Il y a toujours du QA Le jeu vidéo Il échappe pas Et il en a énormément besoin Et souvent Malheureusement On réduit les délais Parce qu'il faut que le jeu sorte A une période précise Et on rogne Sur les postes Comme le QA Pour la simple et bonne raison Que ben On arrive en bout de course Donc du coup On a plus de temps Pour développer des trucs On veut faire déjà des DLC Ou modifier des trucs Et on se retrouve avec des jeux Qui sortent A la date qui est donnée Mais qui sont pétris de bugs Et dont ensuite Les communautés Se plaignent Et font des rapports Assez violents Oui parce que justement En parenthèse Tu dis qu'ils doivent sortir A la date spécifique Parce que le jeu est prévu Dans le bilan financier Et que ça fait Parce que le jeu est prévu Dans le bilan financier Et que des gens ont décidé Qu'il fallait qu'ils sortent là Alors que Voilà Laurence et Gaarea disaient Smash Bros Wii U Fait partie des jeux Qui ont eu un report Pour des raisons de QA Parce que justement Il y avait des gros problèmes D'équilibrage Et ça c'est lié aussi Au jeu de baston Par exemple tu prends Capcom Avec Street Fighter Ils font des builds arcade Et pour les versions console Ensuite Et les versions définitives Ils ont pris en compte Les retours des joueurs Regarder les équilibrages Des matchs Sur une certaine période Et ensuite Ils ont fait Des modifications Qui ont été prises en compte Pour les versions console Et PC Mais à posteriori C'est à dire Après la sortie en arcade Ce qu'il n'y avait pas eu Si tu te rappelles Quand on avait fait ce dossier Sur Tekken Street Fighter Cross Tekken C'était un respawn Ça remonte à C'était un respawn Ça remonte à 2 ans et demi 3 ans maintenant Mais il y avait eu Des gros gros manques D'équilibrage Et de QA Et tu avais par exemple Dans un certain niveau Dans un niveau dans l'espace Tu pouvais décoller Avec Megaman Et quitter carrément Ton niveau Ton perso Un peu comme L'Infinite Jump De Sonic Boom Sauf que là Tu faisais un Empty Jump Et tu partais dans le ciel Et tu décollais Advitam Sonic Boom Un dernier tweet Avant de repartir Sur mes petites questions Nathan Qui demande Il demande Spécifiquement à toi J'imagine Pado Quelle proportion Des tests de QA Est automatisée ? Je dirais Aucune De ce que j'ai vu Est-ce qu'on peut dire ? Tout est manuel Tout est testé Par des êtres humains Faits de chair De cerveau Comme nous Et ouais Non c'est ça Parce que je pense Que l'œil humain Trouve des choses Qu'un Un truc Automatisé Une machine Automatisée Ne trouverait pas Je pense Il y a des petits détails A trouver Que ce soit Un petit bug de texture Ou quoi que ce soit Un trou Dans une map Voilà L'idée c'est que Même si le jeu Arriverait à remarquer Par exemple Tiens là on dépasse Un mur On dépasse une limite On a un item Qu'on ne devrait pas avoir Etc Le problème C'est qu'il faut Que ça ait l'air Malgré tout Même si ça Ça peut être repéré Par une machine Simplement en consultant Des données En regardant Quel est l'état du jeu A tel et tel point Justement de l'aventure Le problème C'est qu'il faut aussi Que le jeu Aie l'air crédible Pour le joueur Final qui va y jouer Et donc pour ça On a besoin d'un humain Voilà c'est ça Et puis un automate Un automate Il fonctionne selon Une méthode Une méthode Qui a été développée Qu'on lui a apprise Qu'on lui a apprise Et donc du coup Il va rester dans les rails Qu'on lui a donné C'est la nomenclature de travail Alors qu'un QA Le but C'est que tu pètes le jeu C'est à dire T'arrives J'ai fait du QA A une certaine époque De temps en temps Pour des potes Essentiellement T'es là Pour voir Comment fonctionne le jeu Mais t'es aussi là Pour tirer ses limites Que ce soit Les limites du moteur Les limites du gameplay Des trucs très bêtes Tu vois Il y a des bugs Qu'un développeur Ne peut pas avoir Je repense à des bugs De Fallout par exemple Où si tu tombais D'un rocher D'une certaine hauteur Avec ton animal De compagnie pas loin Tu pouvais te retrouver Avec ton putain d'animal Sur la tête Ça c'est un bug De collision Une machine Va pas avoir l'idée D'être suffisamment stupide De se balancer Du haut d'un rocher Pour tomber D'y mettre plus bas Et s'empaler Sur un autre rocher Ça c'est des bugs Que seul l'humain Peuvent recréer Parce que c'est L'imagination Qui fait ça Parce que Tu regardes Les Birgir Paul Avec les iBrock Et les WeBrock C'est du QA Les mecs font du post QA Je pense à celui De Far Cry 4 Que je vous conseille De regarder Pour avoir bossé Un mois et demi Dessus sur la Solus Franchement J'ai eu plus de la moitié De ce qu'on voit Dans le truc Et c'est à mourir de rire Il y a des trucs Qu'un ordinateur Ne voit pas non plus Notamment dans les jeux de lumière C'est l'affichage Tu vois Toute la question De l'appréciation De l'oeil humain Et du joueur Finalement Tout à fait Juste quand même Pour finir de répondre Sur la question de l'automatisation On pourrait quand même Limite mettre dedans C'est pas directement L'automatisation Mais c'est plus De la non-action De la part du testeur QA Ce dont on parlait Aussi hors antenne Le soak testing Qui consiste Si je ne fais erreur A tester si un jeu Va ou non planté En le laissant tourner Très longtemps Pour voir s'il y a un problème Il y a par exemple A la mémoire de la machine Voilà C'est ça Donc ça c'est pas directement Automatisé Mais disons que c'est Une tâche qui se fait Pour la C'est les mesures Qui sont automatisées en fait Pour la plus grande partie C'est un test Qui se fait Sans le testeur lui-même Pendant une longue période De temps Mais c'est bien La seule exception À laquelle Qu'on remarque Qu'on remarque Pour l'instant Voilà Pour faire un QA automatique Il faudrait tester le programme En lui-même D'Elyons Banner Et donc du coup Il faudrait faire du QA Sur le programme Et on s'en sort pas Il faudrait faire du QA C'est exactement ça Finalement Et ça m'amène A ma troisième question Le QA C'est bien sympathique Le QA de jeux vidéo C'est comme le QA D'un programme normal Finalement On regarde si ça plante On regarde si ça marche On regarde si c'est censé faire Ce que c'est censé faire Mais est-ce que le QA Peut aussi servir Parce que vous êtes Des joueurs À tester si le jeu est fun C'est ça la propriété D'un jeu vidéo C'est quelque chose Qui est censé être fun Qui est censé être divertissant Est-ce que vous entrez Dans ce rôle-là ? Oui oui aussi On arrive à voir De temps en temps On a des sondages Par notre chef de projet Qui va nous demander Si dans le cas de Skylander Si tel niveau va plaire à un enfant Tout ça Si ça va le divertir Et oui non c'est ça Mais on a surtout du fun En renvoyant les bugs contre eux C'est pas bien ça Le travail en équipe Le travail en équipe Est super important Dans le QA C'est aussi On revient sur les automates C'est quelque chose On ne pourrait pas faire une machine Travailler en équipe C'est formidable On partage les bugs Les expériences On juge nos bugs Entre nous Voir si effectivement Ça doit rentrer Dans la base de données ou pas Il y a de la reproduction Qui entre en compte aussi Oui C'est tu trouves un bug Sur la machine alpha Je trouve un bug Sur la machine bêta Et c'est pas le même bug Mais il se génère Il donne le même effet Il faut arriver à le régénérer C'est à dire Il faut recréer le bug Dans un contexte précis Pour pouvoir ensuite Le marquer C'est un véritable processus C'est un véritable processus scientifique Au final il faut amener la preuve Il faut C'est itératif C'est très répétitif aussi Comme boulot Mais ça permet d'obtenir Des gros résultats Tu peux passer des heures A essayer de reproduire Un bug Juste parce que Parce que t'es bloqué Passer 30 minutes A refaire un seul niveau Et à voir Au final Si la cutscene A la fin de ce niveau A tous les éléments Tu regardes Qu'est-ce que tu as fait Dans ce niveau Qui va pas C'est vraiment C'est fou Vous avez des outils supplémentaires Pour par exemple Charger un niveau particulier Vous devez avoir Justement Les fameux menus de debug Les menus de debug Ouais Qui se trouvent juste Sur les Bah C'était sur les consoles Les dev kits Des consoles particulières Des consoles particulières Généralement avec une petite Par exemple Les Wii avaient une petite plaque verte Les Playstation Je sais plus ce qu'ils avaient De bizarre Mais oui La Playstation 4 Avant qu'elle devienne Ce qu'elle est maintenant Ça ressemblait à un kit De sous-marin Après C'était assez énorme Avec les gros traits de vent C'était vraiment le côté Tu ne sauras pas Le design final de la machine Ouais Ça ressemblait à un amplificateur C'est ça Ça justifie un petit peu Les gros amplis Ouais Ouais c'est ça Et la Xbox One Elle était zébrée D'accord Avant qu'elle devienne noire D'accord Ça faisait zébrer Certains dev kits Parce que si je vous rappelle bien Le zébraj était comme un code barre En fait Ouais Pour ne pas qu'on puisse voir Ça perturbait les photos Et ça permettait de tracer Qui avait la machine Des sujets éléments de sécurité Comme ça Sur Twitter Casting demande Est-ce qu'il arrive Que vous aviez déjà vu des bugs Mais de les avoir laissés Parce que ça n'impacte pas le jeu Il réagit au hashtag le player club Alors est-ce que ça arrive ça Par manque de temps j'imagine De la part du développement Oui oui c'est ça Des fois que Quand le projet Se rapproche de la soumission On va Et qu'il y a des bugs De textures Qu'on appelle Les bugs en fait On les classe en trois catégories T'as les bugs L'eau Ça va être principalement La lumière Tout ce qui est clipping Voilà Tout ce qui est des petites collisions Dans un angle de mur Etc Ça c'est des bugs l'eau Les bugs médium Ça va être Un trou dans la map Ou les collisions Un petit peu plus fortes Et les bugs high Là ça va vraiment être Le freeze au milieu d'un niveau Le crash Etc Et ouais Quand le jeu Se rapproche De la soumission On élimine les bugs l'eau En fait Tout ce qui est critique Et essentiel Saut Oui c'est ça On s'en préoccupe plus du tout Ça va donner la priorité Au crash Au bug Qui sont vraiment laids Qui vont vraiment Dégoûter le joueur Etc On revient dans un instant Pour répondre à vos questions Et pour avancer un petit peu Sur le QA Mais tout d'abord On va s'écouter Donc comme je l'ai dit En début d'émission L'extrait d'interview D'Anthony Carday Qu'Alvin a réalisé Au Paris Games Week De l'année dernière Donc ce cher ami Travaille Sur Dead Island 2 Il travaille pour Deep Silver Et figurez-vous Qu'il a fait Un petit crochet Du côté du QA On va l'entendre parler De son expérience Tout de suite Dans le Player Club Et quand tu les as rejoint C'était encore pour faire du QA Est-ce que c'est un petit peu Le passage obligé Quand on fait du game design Pour percer un petit peu aujourd'hui Est-ce que finalement C'est vraiment L'endroit pour forcer la porte Et essayer d'entrer ? Alors c'est C'est une des voies Les plus classiques J'ai connu des personnes Qui ont eu l'occasion De travailler directement En game design Mais par exemple Sur le côté plus Narratif Ils travaillaient sur Une licence assez connue Basée sur du littéraire Donc il fallait quelqu'un Qui avait une bonne connaissance De ce genre d'éléments Là ils pouvaient plonger direct Mais sinon Souvent le QA C'est on va dire On va dire à la fois Une façon de se faire connaître Par son employeur Et de Dans mon cas par exemple C'était ça C'était S'assurer que N'ayant pas d'expérience professionnelle A priori Que j'avais Pas seulement le profil Mais aussi Les capacités En termes de Concrètement Travailler sur Ça consiste en quoi Un peu concrètement Justement pour nos auditeurs Qui connaîtraient pas trop Ce que c'est Pourquoi ça consiste à ce moment là Alors Quand j'ai rejoint Deep Silver J'étais en manager QA Donc Nous en tant qu'éditeur On avait pas de gros département QA en interne C'est toujours pas le cas d'ailleurs On a tendance à travailler Avec des Des partenaires Exactement Qui eux ont Les moyens Et le temps De dédier Tout le temps qu'il faut A tester Chaque aspect du jeu Donc en tant que manager Notre travail C'était En collaboration Avec le produceur De De booker Les sessions De tests De gérer Les tickets Qui sont postés Et la communication Avec le développeur Pour prioriser Les trucs vraiment importants Selon les phases De développement Où on est Et Et bien sûr Connaître le jeu Sur le bout des doigts Nous-mêmes Pour pouvoir Comprendre Tout ce qui Tout ce qui s'y passe Donc à ce moment là Tu avais travaillé Sur le premier Dead Island Et qu'est-ce qui t'a amené A te retrouver Creative Director Sur le deuxième Alors A l'origine Quand j'avais L'offre d'emploi A laquelle j'avais répondu Chez Deep Silver Était pour un poste De creative producer Mais donc Du fait de mon manque D'expérience à l'époque Le deal C'était de passer Un an En QA Si ça se passe bien D'évoluer par la suite Exactement Donc après Après mes premiers six mois J'ai commencé à passer six mois En moitié creative Moitié QA manager Et puis au bout de cette année Ils étaient Satisfus de mon travail Et j'ai eu L'occasion donc De passer en full time Dans l'équipe de creative producing De 21h à 22h Le player club C'était donc Anthony Cardari De Deep Silver Qui bosse actuellement Sur Dead Space 2 Dead Space 2 J'ai pas arrêté de faire l'erreur Je suis désolé Mais Dead Ça commence par Dead Ça finit par 2 Écoutez les gars Faut un peu vous calmer Il y a des zombies C'est comme ça Dans tous les jeux vidéo On retrouve ses noms partout C'est Dead Island 2 Et ça sort Pendant le deuxième trimestre 2015 Printemps 2015 à peu près Et donc ils nous parlaient En l'occurrence De manager QA Manager QA C'est simplement qu'on gère En gros La cellule de QA Pour faire simple Tout à fait Oui oui C'est manager QA Il gère les équipes de lead Différentes équipes Parce que parfois C'est découpé sur plusieurs sites Plusieurs modes Voilà Tout à fait Très bien Beaucoup de boulot On continue le petit crochet Aux questions des auditeurs Parce que vous êtes beaucoup A nous poser des questions Ce soir Toujours au hashtag Le player club C'est Garrea Qui demande à Fox En général Combien de personnes Sont affectées au QA Dans l'industrie du jeu vidéo Oula Dans l'industrie globale Alors là C'est C'est Alors Personnellement Je ne peux pas quantifier Ce nombre là Parce que Que ce soit en Europe Par exemple En Europe Pendant très longtemps Les grandes boîtes Genre Scorenix Electronic Arts Où Nintendo Faisait beaucoup de choses En interne Scorenix A fermé une partie De son QA En Angleterre Electronic Arts A fermé une partie De ses bureaux En Europe En Espagne En Angleterre aussi Ils en ont réouvert depuis Mais c'est Des milliers de personnes Au final Parce que c'est des équipes Je pense à Activision Comme je disais Pado Ils étaient Il y avait une centaine Ce qu'on appelle In-home C'est à dire Vraiment en interne Sur les équipes canadiennes Il y a peut-être une centaine Tu comprends en plus Les équipes américaines Les équipes des différents studios Parce qu'il y a les studios Qui bossent pour Activision aussi Qui ont eux-mêmes Leurs propres équipes de QA Des fois c'est une vingtaine Trentaine de personnes Voir plus On arrive à beaucoup Beaucoup de monde Mais sur une équipe De 100 personnes On va dire Ou 200 personnes Qui font un jeu Il y en a parfois 40-50 Qui s'occupent du QA C'est une part Non négligeable D'une équipe de développement En plus de ceux Qu'on fait venir en grand fort Et puis ça peut varier aussi Selon les jeux Comme un groupe Un projet comme Skylender Peut demander 200 personnes Peut-être 300 je crois C'est ça Sur les pointes de test Ça monte très très haut C'est presque proportionnel A l'équipe de développement Au final C'est ça Ouais un peu Très bien Ça peut monter Quassivement autant D'accord C'est impressionnant J'ai une question aussi Sur Twitter Combien de Que savez-vous S'il existe un QA Pour les jeux mobiles Là par exemple On peut avoir Skylender était sorti Sur iPad Là c'est vraiment Une équipe Beaucoup plus réduite On peut compter 10 personnes 15 personnes Dans un étage Différent D'accord Ça nous donne effectivement Une bonne idée De ce que ça peut représenter Toujours Laurent Segaréa Qui demande Faire passer son jeu Par la case QA Est-ce que ça demande Beaucoup de thunes Ou pas D'investissement Oui oui Peut-être Oui sans doute Parce que C'est vraiment C'est une phase importante Du développement Comme l'a dit Fox C'est des gens Qu'on engage Full-time job Pendant combien de temps D'ailleurs Moi c'était Pendant 3 mois L'été dernier Mais oui effectivement Comme je l'ai dit au début Des gens peuvent rester Une année entière Pour tester Les projets Les moins connus Il y en a qui travaillent En même temps Sur aussi Il y en a qui font Du pur QA Bug et gameplay Il y en a aussi Qui font du QA De la localisation S'ils sont qualifiés Oui T'as aussi L'assurance qualité Pour la localisation C'est à dire la traduction Oui Donc là par contre On part sur un autre Sur un autre job Où il faut vérifier Tous les textes d'un jeu Et parfois Refaire le jeu Plusieurs fois Pour voir s'il y a des coquilles Dans les textes Et ça prend énormément de temps aussi Parce qu'il faut vérifier Les fichiers Mais il faut les voir ensuite In-game Donc du coup T'as beau pouvoir Te téléporter à droite à gauche Tu refais des fois 7, 8, 10 fois le jeu Sur une période De quelques semaines Pour pouvoir retrouver les textes Les codex Tous les textes annexes Les dialogues et le reste Rapidement Une dernière question De Chichi Avant qu'on reparte Sur le cours De l'émission habituelle Chez Nintendo Le Super Mario Club S'occupe du QA Et leurs jeux sont bien finis Avez-vous des infos Sur son fonctionnement Ils sont situés en Europe Non sans faire De mémoire Ils en ont une partie En Allemagne Ouais Peut-être une partie Je crois pas qu'ils aient une partie En Angleterre Maintenant si si Ils avaient une partie En Angleterre à une époque Mais comme c'est du Nintendo Personnellement En voir des infos de Nintendo Moi j'ai du mal Oui c'est difficile Pour à peu près tout le monde Dans l'industrie D'avoir des détails Spécifiques Tout est très fermé Chez Nintendo Tout est très sécurisé Y compris dans leur méthode De travail Après si vous vous intéressez Au QA aussi Je vous dirige vers Game Industry Qui fait souvent des articles Sur le QA Et il y a des anciens Du milieu D'anciens leads Des mecs qui ont travaillé Des fois 10 ans Sur des gros AAA Qui viennent expliquer Leur phase de travail Qui viennent expliquer Leur phase de travail Qui ont une grosse expérience Et c'est une mine d'informations Parce que pour bien comprendre Un jeu Sans game design Il faut aussi passer Par la casse QA D'accord Oui effectivement Et puis il y a peut-être L'idée aussi de faire Le suivi de la licence Ce genre de choses Sur 10 ans Effectivement Ça peut être important Les jeux aujourd'hui Peuvent être mis à jour C'était pas le cas Il y a 10 ans déjà Pour faire simple Et c'était encore moins le cas Quand les jeux étaient Sur des cartouches Ou ce genre de choses Généralement Quand on voulait corriger quelque chose On sortait une nouvelle version A la rigueur Parce que c'était vraiment important C'est arrivé par exemple Sur des jeux emblématiques Comme Pokémon Non seulement ça se vendait Comme des petits pains Mais en plus Il y avait vraiment des bugs Gros comme le trou Dans certaines de mes poches Donc Est-ce que ça change Quelque chose Au processus de QA Ça a la possibilité De mettre à jour Son jeu C'est un avantage Pour les développeurs Si vraiment le jeu Est au bord de la soumission On le sort quand même On le sort quand même Et on va coller un patch Day 1 Le patch day 1 Tout simplement Le temps que le jeu Passe gold Jusqu'à son impression Il y a sa vente Passé gold On explique Passé gold C'est la certification d'un jeu C'est à dire Que le jeu est certifié Conforme et certifié Pour sortir Donc les constructeurs Donnent leur feu vert Voilà Tout le feu vert est donné Une fois qu'il est passé gold Il part à la presse Donc pour être pressé en DVD C'est à ce moment là Qu'il commence à générer Les codes et tout ça On envoie les codes review Les versions review Pour les tests Et les vidéos YouTube Et le reste Tout est pressé Tout est vendu Et le jour de la sortie Il y a le patch day 1 Qui est souvent Un gros patch C'est 700 mégas Minimum Quand c'est pas 3 gigas Voire 5 gigas Excuse moi Je me croyais sur Wii U Effectivement Sur d'autres consoles Ça doit être plusieurs gigas Excuse moi Mais ça permet aux développeurs De gagner Ça dépend Certains jeux passent gold 15 jours avant la sortie A l'époque des Halo Ils passaient un mois et demi Gold avant la sortie C'est pour ça qu'il y avait Des leaks aussi Mais ça te permet Ça permet aux développeurs De développer les patchs Sur la durée Et généralement Pendant le mois Le premier mois de vie du jeu T'as 2, 3, 4 patchs Des fois Avec un poids conséquent Mais qui commisent des bugs Parfois très très importants Il y a un vrai suivi Ou parfois L'éditeur Ou le développeur Se fout complètement De la gueule Du joueur En l'occurrence Est-ce que c'est arrivé Par exemple Qu'on promette des patchs Qu'on dise Non 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 Mais le QA Va reprendre un peu Les choses en main On va sortir quelque chose Là les développeurs Vont essayer de corriger ça Avec l'aide du QA Et au final Il n'y a rien C'est arrivé Je ne sais pas Tu connais des exemples Je pense Moi j'en ai un Que j'ai vu ce week-end Vas-y vas-y Destiny On parlait de Bungie Tout à l'heure Destiny C'est une mission Tu vas sur la lune Tu avances Tu ouvres une porte De temple géante Et là Tu as une masse De monstres Qui t'arrivent dessus Et tu les butes Pour faire de l'XP Tu meurs Tu rip-hop Et les monstres Continuent d'arriver Ad nauseum Tant que tu ne te barres pas Ils continuent d'arriver Ce bug là Est un bug de farm Très connu Ça te permet de monter Un perso Très rapidement Tu montes le niveau De difficulté De la mission Au fur et à mesure Donc du coup Tu prends toujours de l'XP Ce bug là Existe depuis Les premiers patchs Je l'ai utilisé aussi Pour monter mon gardien À l'époque Il y avait un autre bug Qui était une cave Qu'on appelait La cave à loot C'était une cave Où tu avais Une dizaine de monstres Qui sortaient Et en fait Tout le monde se mettait On en avait parlé Mais tout le monde Se mettait aligné Et shootait dans la cave Pour attendre que du loot Tors sorte de la cave Voilà Et du coup Comme tu butais les monstres Tu chopais du loot Tu chopais Tu avais plus de chance De chopper du légendaire Vu que tu butais Beaucoup de monde Et ça te faisait monter ton XP Ça ils l'ont corrigé En une semaine Cavalut a été corrigé Le bug de Krota N'a toujours pas été corrigé Alors que ça reste un bug C'est un exploit C'est un exploit C'est un exploit critique du jeu Lui n'a jamais été patché On est en janvier Le jeu est sorti en septembre Tu vois la priorisation Quand l'équilibrage du jeu Lui même est en question Et que la pérennité Elle même du jeu Est en question Il y a certains trucs Que les développeurs Vont devoir laisser passer C'est ça Alors que ça a été remonté Par la communauté C'est ça L'exemple le plus récent Que je trouve un peu affligeant C'était Allo Master Chief Collection Récemment Ils ont annoncé une update En bêta Pour les joueurs Qui ont un Xbox Live Gold Ou je sais pas quoi Tester le multi Qui tourne sur les serveurs Azure de Microsoft Ne fonctionnait pas Donc il était impossible De jouer à la sortie De Master Chief Collection En multi Ou alors il fallait vraiment S'accrocher Et être très patient Donc trois semaines Après la sortie C'était toujours pas efficace Et encore aujourd'hui Il y a beaucoup Beaucoup de problèmes Sur Master Chief Collection A tel point Qu'ils ont développé Ils ont déployé Une mise à jour Pour les Gold Qui jouent en multi Pour équilibrer le réseau Et voir d'où viennent Les problèmes en profondeur Petite Et c'est vraiment embêtant Par contre pour ce jeu là Petite parenthèse Petit erratum Par rapport à ce qu'on disait Sur le Super Mario Club Il y a un instant Le Super Mario Club Existe bien Par contre quant à le localiser On sait qu'il y a du QA Notamment en Europe Notamment en Allemagne Mais c'est pas précis Si c'est le Super Mario Club Ou c'est simplement De l'autre QA Parce que Super Mario Club Ne fait pas le QA De tous les jeux Nintendo Il fait le QA De beaucoup de jeux Beaucoup de jeux Importants pour Nintendo Mais pas de tous Donc qu'apparemment Il y a probablement du QA Qui se fait en Allemagne Sur des jeux un peu moins importants Des choses qui sortent Par exemple sur Sur le eShop Ce genre de choses Bref voilà Cela dit On peut tout leur reprocher A Nintendo De ressortir Les mêmes licences Tout ça Ils sont quand même Des jeux très bien finis Vraiment aucun bug Sauf Sonic Boom Bon ça c'est L'exception à la règle Je crois que non Mais ils ont pas pris Les développeurs carrément Ça règle le problème On pense que c'est développé Sur le CryEngine Oui Il pleurait d'ailleurs Cry Il portait bien son nom CryEngine avec Evolve Qui sort d'ici trois semaines J'étais sur la bêta Dernièrement On parlait du SOC testing C'est à dire les fuites mémoires On avait des fuites mémoires Assez importantes Sur des machines Moins bien optimisées Parce que tu joues Selon les paramètres Est-ce que quand tu fais du bêta test Tu vas jouer selon les paramètres Qu'on donne sur console Evidemment tu as les paramètres De la console Sur PC Tu peux jouer avec une petite Guerre graphique Ou un monstre de puissance Et t'auras pas les mêmes bugs Selon l'optimisation Il y a aussi des bugs D'optimisation Qu'il faut tester C'est effectivement Toutes les combinaisons possibles Là encore C'est pour ça Qu'il faut énormément de monde Et que c'est parfois un enfer De découvrir Que tu as une fuite mémoire Quand tu fais Mettons un double saut Entre deux arbres Parce qu'à ce moment là Il y a un truc qui se déclenche Tu sais pas pourquoi Parce qu'il faut pas oublier Que c'est du code Et que des fois Tu sais pas pourquoi ça marche Et tu sais pas pourquoi ça marche pas Et tu te retrouves Avec une fuite mémoire Qui te fait complètement planter le jeu Autre question Liée au passage du temps Et à la technologie Qui se développe Là on a parlé Il y a un instant De possibilité de mettre à jour Les jeux vidéo On a un petit peu causé Il y a quelques instants Au fil d'autres questions Il y a les early access Il y a les bêta ouvertes Alors les early access C'est plus du côté des indés Les bêta ouvertes C'est beaucoup plus du côté Encore une fois Des blockbusters Et des gros studios Qui se basent Sur le feedback Des joueurs Est-ce que ça change Quelque chose là aussi Au travail du QA Est-ce que ça met en concurrence Les personnes qui travaillent Dans le QA Ou est-ce que ça n'a rien à voir Et c'est beaucoup plus Des questions d'équilibrage On a vraiment besoin Massivement de données Qu'un secteur QA Il ne pourrait pas vraiment donner Même avec 200-300 employés Est-ce qu'il y a une part du boulot Qui pourrait être Entre guillemets Outsourcé directement Chez le joueur Je pense que l'early access C'est aussi quelque part Le même esprit de travail Que le QA Puisque les joueurs Vont aller sur les forums Steam Pour donner les bugs Ils vont aller pointer Quelque part Comme quand on va pointer Sur son tableau Excel Quand on bosse dans le QA C'est ça Exactement D'accord Mais dans ce cas là Même si le processus ressemble Ça se fait déjà Dans les bêtas de MMO Par exemple Où t'as des communautés Qui viennent Pendant les bêtas ouvertes Et qui remontent Des bugs Mais Quand on a préparé l'émission On parlait de cette question Est-ce que ça peut remplacer Le QA Pour des indés Ça aide Vraiment Pour des structures plus petites Ça aide énormément Parce que ça te permet Justement d'avoir T'as une relation De plus grande proximité Avec ton public aussi Quand t'es indé Parce que T'as ton forum de jeux Puis comme t'es une petite équipe Tu peux gérer plus facilement Et aller voir directement Ce qui va pas Genre prendre le mec Sur Skype en vitesse Et qu'il te montre Avec une petite vidéo Où ça marche Où ça marche pas Sur des gros jeux Sur des équipes Qui font plus de 30 40 personnes T'as besoin d'avoir Vraiment une organisation Très précise Et toujours Comme le fait Pado C'est à dire Voir les fichiers Transmettre les bases de données Parce que T'as beau avoir un forum Il faut qu'il y ait aussi du monde Qui récupère ces bugs Les transferts Et il faut aussi séparer La vérité Des crises de rage De certains Le jeu c'est de la merde Ça marche pas Pourquoi ça bug Et on t'explique pas Donc il faut quand même Il faut garder un côté professionnel Et c'est nécessaire Pour la qualité finale du jeu C'est ça Question de Chichi sur Twitter Toujours hashtag Le Player Club Tu viens de réagir Il nous reste encore 23 minutes de direct Ouh Pourquoi le QA A l'air plus systématique Avant Entre parenthèses De jeu mieux fini Sur les anciennes générations Petite parenthèse Si on peut lier un peu Avec l'actualité On a parlé de Sonic Boom On a parlé d'Assassin's Creed Unity Voilà des jeux Qui ont défrayé la chronique Parce que Ça déconneit complètement Et on peut se dire finalement Que le QA aurait pu sauver Au moins une partie du rafio Est-ce que c'est simplement Encore une fois Un impératif économique C'est la crise Il faut sortir son jeu Il faut être sur le bilan économique Et avoir sorti son titre d'ici là Ou est-ce qu'on est Simplement dans une affaire De Les jeux sont devenus plus compliqués Donc ça arrive Mon avis C'est un impératif économique Franchement Qu'on voit Comme Asans Creed Unity Est un jeu beau Quand même Ils mettent beaucoup de développeurs Pour Pour que le jeu soit beau Au final Et au final Il n'y a pas beaucoup De playtests Quand le jeu sort Sur le marché Le jeu est assez cassé Et tout ça Il y a aussi des impératifs Qui sont Tu parlais de complexité Mais la complexité Elle vient aussi Des moteurs de développement Des dev kits Autrefois On ne prenait pas toujours Comment dire Le même temps Pour développer un jeu Plus on avance En technologie Plus les jeux Mettent de temps A se développer aussi Tu prends l'exemple D'un GTA V Il est sorti Il y a 18 mois Sur un peu plus de 18 mois Maintenant Sur console Il a été repoussé En mars Sur PC Il y a aussi du QA Parce qu'il va y avoir Du travail d'optimisation Et eux décident De repousser le jeu Pour pouvoir le finaliser Tout le monde n'est pas Rockstar Donc c'est là Que l'impératif monétaire Et financier entre en jeu Mais tu as besoin De développer Quelque chose Sur des nouveaux moteurs Parce que c'est souvent Des nouveaux moteurs aussi On est sur une nouvelle génération De consoles Donc il y a des nouveaux moteurs Qui sont de plus en plus puissants Mais il faut le temps D'apprendre A les utiliser A les appréhender Et d'appréhender Les nouveaux outils Qui vont avec Tant que tu n'as pas appréhendé Complètement ton moteur Que tu ne le maîtrises pas Complètement Tu as des bugs Et tu as souvent Des grosses emmerdes On peut penser à Assassin's Creed Unity Parce qu'il en a eu beaucoup Far Cry Il a beaucoup de problèmes De lumière De position de personnage Pour Far Cry 4 C'est un peu un enfer Pourtant Ce n'est pas Un véritable nouveau moteur Mais les mecs Ont fait tellement De changements dessus Et d'optimisation dessus Qu'au final Il a fallu Il a fallu reprendre Pas mal de choses à zéro Du coup c'est toujours Une question de temps C'est vraiment Pour moi Le temps et la complexité D'accord Ça devient de plus en plus dur Et ça coûte de plus en plus cher Parce que plus ton QA est dur Plus ça te coûte deux thunes Et il faut que tu sois Dans les escarcelles Au bon moment Et aujourd'hui justement On n'a pas forcément envie De dépenser plus d'argent là-dedans Déjà que le jeu nous coûte cher À être développé C'est ça aussi le problème Mais On en avait parlé Dans un ton lié On parlait justement du QA Et on disait Si les mecs freinent le QA Les jeux vont baisser en qualité Et ce qui va se passer C'est que les joueurs Sont pas dupes Ils vont pas passer leur temps À faire du rapport gratuit Payer le jeu plein pot Pour avoir un jeu Qui est pas fini Ou qui est très mal fini Donc c'est aussi quelque chose Voilà genre Les gens Certains early access On est d'accord Pado Les early access Je suis pas forcément Toujours pour Pour des vrais Indés oui Quand c'est des grosses boîtes Qui font des early access Parce que justement Les mecs veulent externaliser Le QA Vers leur communauté Ça ça me gêne déjà plus Parce que c'est Quelque part C'est vouloir Avoir la chèvre C'est ménager La chèvre et le chou De leur côté En imposant aux joueurs Des contraintes supplémentaires Ah vas-y Je suis-moi Non je t'en prie Il y a aussi Une envie de bien faire Parce que chez Ubisoft Ils font des playtests Pas la même manière Qu'Activision Mon frère Il est allé A faire des playtests Pour Ubisoft Sauf que lui Il n'a pas été embauché Sur un CDI 40 heures par semaine Lui C'est On l'appelle Il va aller Au studio d'Ubisoft Il passe 3-4 heures Sur un jeu Qui va être sorti Et à la fin Et à la fin Il a soit 50 ou 100 dollars Soit il a un jeu gratuit Oui ça se fait aussi Sur la France Ça ces sessions de playtest Sont plus des sessions De jeux Et de réception du public En fait C'est vraiment quelque chose Qui est beaucoup plus Dans le ressenti Et la réception Est-ce que On fait un panel De toute façon On va faire un panel Pour voir vers quelles personnes Ça va s'orienter Et ça généralement Autant ça aide Pour le développement Autant ça aide aussi Au niveau du marketing De savoir un peu en avance Quelles cibles Marketing Vont être les plus sujettes A toucher le jeu On va Faire une petite pause musicale Mais d'abord Une réaction de Téléboule Qui nous dit Les bêtas ouvertes C'est surtout un stress test Pour les serveurs Avant la sortie Pour tester Voilà justement Les 10 serveurs d'online Donc ça reste quand même L'usage principal Jusqu'à maintenant Petite pause musicale Donc on va s'écouter Un peu du remix De Legend of Zelda Link to the Past Le remix s'appelle The Goddess Gets Groovy Tonight C'est de Garrett Williamson Et sur Jordanius On revient dans 3 petites minutes Dans le Player Club Des diagrammes Sous-titres par Jérémylled Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 « C'est très drôle, mais ça nous met dans la merde ... ... ... ... ... ... ... ... ... T'as dû en avoir, Pado, sur Skylanders. Qui se transforme en exploit de temps en temps. Oui, voilà. Il y a ça aussi. On peut penser au saut dans Sonic Boom, l'unimity jump, qui est une base du QA. T'apprends pas ça forcément en méthode, mais c'est un truc qui est très connu. Tu sautes, tu fais pause, tu sautes, tu fais pause, tu sautes, tu fais pause. Mais en jeu de plateforme, c'est vraiment la base. C'est juste la base. C'est savoir si le double saut va pouvoir être rechangé ou non de manière cheatée pour pouvoir justement l'exploiter. Voilà, après, c'est la critique du QA de Sonic Boom qu'on pourrait faire derrière. C'est le terme que t'as utilisé il y a un instant. C'est exploit, exploit en anglais. C'est un exploit. Ah oui, t'exploites complètement les failles du jeu. C'est exploiter un bug pour pouvoir faire quelque chose de plus. Généralement, terminer le jeu le plus vite ou d'une façon non orthodoxe. C'est ce qui est la base du speedrun aujourd'hui. Quand on voit, par exemple, sur Zelda Wind Waker, le dernier record, c'est encore un nouvel exploit avec le segment. C'est pas directement la base, mais disons que c'est les artifices les plus pratiques pour gagner énormément de temps. C'est des trucs qui sont vraiment très cachés. Des fois, c'est une ombre derrière un caillou planqué derrière un arbre qui va te permettre, Dieu se le sait pourquoi, d'avoir un moment de flottement et de passer à travers trois niveaux. Ou Drake dans Uncharted 1 qui peut clipper à travers tous les murs et sauter trois niveaux à la fois. C'est quand même rigolo. C'est le quotidien d'un vrai explorateur. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres ? C'était ma deuxième partie de ma question au-delà de est-ce qu'il y a des bugs marrants ? Finalement, quel bug marrant vous avez raconté ? Est-ce que vous avez des petites anecdotes croustillantes ? Pas forcément en citant le nom des jeux, c'est pas permis, mais parce que vous avez des contrats. En tout cas, toi, Pado. Mais pour le coup, est-ce qu'il y a des trucs marrants comme ça dans les archives du QA ? De ma connaissance, par exemple, quelque chose qu'on, en tant que testeur QA, on ne trouve pas forcément. Quand on teste le jeu en cinq points, en anglais, tu risques d'y avoir certaines voiceovers en espagnol qui sortent du subwoofer. C'est ça. Ah ! Donc, en gros, le son surround avec plus que le stéréo. C'est une deuxième voix qui se lance. Qui se lance à cause du fait qu'il y a plusieurs sorties. Du coup, le jeu, il panique, il fait « Attends, je vais mettre des sons partout. » On va la mettre par là. Tu vas avoir le NPC à gauche. C'est des trucs que tu n'as pas beaucoup. Il y a aussi un gros cafard naum à chaque fois avec la reconnaissance vocale du Kinect pour l'Xbox One. Tu as tout dit ! J'ai passé moi les trucs Kinect, je ne fais pas. Tu as dit Kinect ! En tout cas, le premier, grande victoire. Le deuxième aussi, ils l'ont retiré, grande victoire. Ah, quel malheur. Non, effectivement, du coup, avec la Wiimote aussi, vous avez eu des soucis parfois ? C'est aussi un bordel à chaque fois pour tester avec les manettes de Nintendo parce qu'il y en a une tonne. Il y a la mini Wii U, il y a la Wiimote, il y a le Gamepad tactile. Mais ça aussi, il faut tester avec toutes les itérations de consoles au final. Oui, il faut aussi voir chaque contrôleur pour chaque console et tout, la Wii aussi. Aujourd'hui, ton jeu 3DS, tu vas le playtester à la fois sur 3DS et sur New 3DS. Oui, il y a aussi le crossplay. C'est ça, il y a des trucs aussi spécifiques à certaines consoles comme pour Sony, la Vita qui joue, pendant que la PS4 est éteinte. Genre là ? Oui. Non, effectivement. Très bien, Fox. Sur les bugs, je n'en ai pas eu tant que ça sur du QA que j'ai fait parce que c'était souvent de la vérification de gameplay, de la vérification de difficulté aussi parce qu'en QA, on analyse aussi la difficulté et moi, par mon expérience, on m'a demandé si le jeu était trop dur, est-ce que ça passait ? De mettre à la place des joueurs comme les autres, je suis un joueur comme les autres aussi donc tu te mets à la place des gens qui voudraient jouer et des fois, tu te dis, ouais, là, c'est tendu du genre j'ai saigné des pouces. Après, sur les bugs, c'est beaucoup dans les différents travaux, c'est-à-dire quand tu es en test ou quand tu es en soluce parce que le jeu, quand tu fais un test ou que tu fais une soluce, tu dois aussi voir si ça bug. Donc du coup, tu refais un passage de Q&A derrière et là, il se passe des trucs des fois qui sont abominables, je pense, dans les derniers jeux que j'ai faits sur Shadow of Mordor, il y a un bug graphique qui fonctionne que sous certaines cartes Nvidia, genre les séries 600, 500 et 600 où quand tu regardes l'eau, donc les zones où il y a de l'eau, il t'apparaît une espèce de myriade d'arc-en-ciel. Ça, c'est un bug qui a été corrigé avec les drivers. Ça gérerait mal les drivers. Dans Far Cry 4, j'en ai eu, j'en ai eu, j'en ai eu, t'es très chiée dans Far Cry 4. Oui, allez voir le Birgir Paul pour ça. Le Birgir Paul, c'est bien, mais genre, par exemple, t'es en pleine mission, t'as des alliés qui sont avec toi, donc de l'IA, t'as des ennemis en face. Dans Far Cry, tu peux y aller au contact, donc tu peux tuer le mec avec un coup de couteau en appuyant sur la touche, je sais plus, E et le stick analogique. Du coup, ça met un coup de couteau au mec. Les types qui sont avec toi, ils te balancent une grenade qui t'arrive juste dans les pieds, tu plantes le mec, la grenade explose, ta partie, elle est finie. Très bien. C'est ce genre de choses. C'est sur cette belle anecdote qu'on va devoir s'arrêter pour ce soir. Merci à toi, Pado, d'être venu ce soir. Pour la première fois, on rappelle, vimeo.com slash npado, c'est de toute façon sur la page de téléchargement de l'émission, les gens peuvent retrouver le lien. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir laissé parler. Grand plaisir. De m'avoir stressé aussi. Mais non, mais non, mais non. Fox comme d'habitude, je suis désolé. Fox comme d'habitude, merci d'être venu aussi. Merci à toi, Yann, merci Pado, merci à vous. Et merci Alvin pour cette petite interview de notre ami Anthony Cardaï. Juste avant de faire les remerciements d'usage, j'aimerais dire un tout petit mot juste en passant pour les 17, si je ne fais erreur, salariés de jeuxvideo.com qui vont très bientôt se faire licencier pour raisons économiques. Courage, les gars. Voilà, le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain à 21h en direct chez nos partenaires de la web radio Synopses Live et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast ou ça donc sur Radio JV. Radio JV.com et ce soir, il est 22h, il est 22h, c'est l'heure de Passe le Stick. Il est 22h ? Oui. Il est 22h ? C'est l'heure de Passe le Stick ? Oui, il est demain ? Passe le Stick ! Il paraît que vous avez un invité ce soir. Bah oui, comme tous les lundis. Alors on a Thomas Bagui, notre ami, enfin mon ami, partenaire de la Game Jam. C'était mon avis avant le tien. De la Game Jam. Oui, maintenant, on a lié des liens encore plus forts, tu vois. On a fait un jeu bugué, ouais. Ah, mais c'est la bataille des Amis ce soir. Ah oui, c'est la guerre des Amis, c'est presque un jeu Street Pass, on dirait presque quelque chose qui aurait pu être sorti sur 3DS. Et on va donc parler de l'actu et puis de la Global Game Jam en fin d'émission puisqu'il y a quand même trois personnes autour de cette table qui l'ont faite, donc on va pouvoir en parler bien. Trop trop bien. Et bah bonne émission ! Bah merci à toi Inx, à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada